Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter des achats que j'ai fait chez Aliexpress et chez Wish Donc je vous montre ça tout de suite, on va commencer par Wish Alors chez Wish, j'ai pris une planche de tampon, donc là vous voyez bien J'ai pris celle-ci J'ai pris celle-ci, donc avec des petits ballons pour former des mots Et j'ai pris celle-ci avec une licorne et il y a les Dyes qui vont avec Voilà, donc c'est tout pour Wish, j'avais acheté d'autres choses mais rien à voir avec le scrap Chez Aliexpress, donc j'ai trouvé ceci, je cherchais pas mal de tampons de Noël Donc j'ai trouvé ceci avec la petite licorne et le petit oiseau J'ai trouvé ceci Dans la même collection celui-ci, je dois en recevoir d'autres mais je préfère pas la vidéo parce que j'ai d'autres choses à faire Celui-ci avec des textes en français, c'est ce que je recherchais au niveau de la nouvelle année Niveau de tampon, j'ai trouvé celui-ci Que je trouvais très sympa avec le Père Noël et le petit reine, enfin les autres choses aussi me plaisent Voilà Celui-ci avec les petits bonhommes de neige Voilà Celui-ci avec des petits lutins Ensuite j'ai trouvé les sapins et j'ai pris avec les dice qui vont avec pour découper les sapins J'ai ensuite pris ceci Voilà, des petites fées Il y a les dice avec J'aime bien avoir les dice avec parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique à découper J'ai ensuite pris des cercles festonnés Donc voilà, en plus qu'ils sont assez grands Donc ça c'est très cool Plein d'éléments sur le thème Je vais y arriver, sur le thème bébé Donc voilà, une tétine, une poussette, un trombone, une trombone, des pieds Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un bavoir, un body, un petit hochet Voilà, je ne vais pas vous le sortir mais voilà Ensuite ceci Donc c'est pour... Alors tout ce que je vous montre je vais essayer Je dis bien essayer de faire des vidéos en les utilisant Pour vous montrer en fait comment je les utilise et pour donner des idées Donc ceci, c'est pour faire... C'est des branches de sapins en fait Donc après vous faites des couronnes ou des sapins avec Ensuite toujours dans le thème de Noël Un petit sapin comme ceci Ensuite j'ai pris une petite plaque comme ceci Donc c'est pour... Ça fait plein de trous Et en fait après avec du fil et une aiguille Vous faites de la couture En fait vous faites le modèle que vous voulez Donc je n'ai pas du tout du tout essayé Mais j'ai hâte d'essayer pour voir si ça fait quelque chose de bien J'ai pris ceci, donc des petits pansements pour faire des cartes pour des petits enfants Bon rétablissement ou autre Voilà je trouvais ça super mignon J'ai pris ceci, donc c'est pour faire des cartes slide si je ne me trompe pas Ça fait l'élément là qui fait le rond Là qui fait une vague Derrière on a la spirale Donc ça pareil je ferai une vidéo avec ça Ensuite ceci Alors je ne l'imaginais pas comme ça Mais bon c'est pas grave Donc je vais vous montrer un petit exemple Mais je ne l'ai fait qu'une fois Donc ça ne va pas trop trop vous parler Mais en fait c'est un cadre Donc là mes papiers sont assez fins Il faudrait qu'ils soient plus épais Ça fait un pêle-mêle en fait Hop on pose Donc je vais vous le mettre face à vous Et en fait on a plein de petits éléments comme ceci Qu'on peut assembler les différents cadres Voilà on peut en mettre plein Parce que si je le mets debout On va dire qu'il est debout Je peux en mettre là Je peux en mettre comme ça Ou comme ça Grâce au petit rond qu'il y a là Voilà Ensuite j'ai pris ceci Alors oui j'ai la silhouette Mais j'ai un peu la flemme en ce moment De la brancher à mon ordinateur Enfin c'est un je-pil-blique pour faire des découpes Donc du coup vu que je voulais faire des boîtes pour Noël Et parfois j'ai une chute de papier ou autre Et c'est galère avec la silhouette Donc au moins j'ai de quoi faire une boîte Voilà Ensuite j'ai pris Hop de quoi faire Une chaussette de Noël Qui fasse aussi boîte Vous voyez j'ai pas du tout ouvert J'ai ceci Hop je sais pas comment vous allez voir Ça fait une boîte aussi un peu pop-corn Mais pareil c'est pour Noël Et une boîte Alors là vous allez en voir Mais celle-ci j'ai fait J'ai fait un modèle Donc c'est une boîte comme ceci Donc j'ai dans l'idée de faire un gâteau de boîte avec ça Donc voilà Ça ressemble à ceci Et puis quand on en fait plusieurs Ça fait un gâteau avec des boîtes Voilà Toujours chez Aliexpress Alors désolée pour les bruits de poche J'ai pris des petits rondins Donc pour faire des petites décorations J'avais vu sur la chaîne de Nini Peenuts l'année dernière Et du coup là j'en ai trouvé Donc je me suis dit je vais faire des petites décorations Voilà Et donc c'est tout pour Aliexpress et Wish Et donc après un petit achat dans mon espace culturel C'est un couteau à lame pivotante Donc de la marque X-Cut En fait je connaissais les cutters tout ça Mais je ne connaissais pas Non je ne connaissais pas C'est lors d'une réunion de scrap Que j'ai pu tester Donc c'est en fait un Vous voyez Un cutter où la lame elle tourne Et en fait quand vous découpez Vous avez En fait c'est la lame qui tourne Et pas votre papier Ou votre main Ou autre Enfin c'est vachement Vachement sympa à utiliser Donc je l'ai vu Je l'ai acheté Et donc voilà J'ai plus rien à vous présenter En achat C'est déjà pas mal Vous allez me dire Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada